Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans les matchs de la journée de dimanche. On commencera par deux rencontres de la scène européenne et on terminera par le match entre les Legions of Carrots et les Cloud9 G2A sur la scène nord-américaine. On commence par un match entre les Epsilon eSports et les TrigX Sports. A l'heure actuelle au classement, les TrigX Sports sont avant-derniers avec une victoire pour trois défaites et ils jouent contre les Epsilon eSports qui sont à l'opposé. Ils ont trois victoires, une défaite, ils sont troisième du classement européen. Donc ils ont moyen ici de prendre de l'avance voire de rattraper Fnatic s'ils gagnent 2-0 contre les TrigX Sports. Ça ne sera pas facile. On va voir comment ça se passe. On part directement dans les piquets bas de la première manche entre les Epsilon eSports et les TrigX Sports. Et on est parti dans les piquets bas entre les TrigX Sports et les Epsilon eSports. On n'a pas changé les Roosters qui sont toujours les mêmes. Ninja Dimi, Adapting, Yamin, Iraffer et Emilitu. Et de l'autre côté, Xalia, Kofred, Lobster, Trickstone et Funtballer. Les TrigX Sports ne doivent surtout pas sous-estimer les Epsilon eSports. Ils doivent revenir. Ils sont à une victoire, trois défaites alors qu'ils avaient terminé premier du split de printemps. C'est dur. C'est dur pour les TrigX Sports en ce moment. On va voir s'ils vont pouvoir se relever dans cette rencontre face aux Epsilon. L'équipe qui vient de la Challenger Cup européenne et qui fait très peur. Alors, on commence par un banne Ares, Serket du côté des TrigX Sports. Et de l'autre, on banne le Hercule de Trickstone, bien évidemment. Et derrière, est-ce qu'on va banne Sylvanus ? Est-ce qu'on va banne Athena ? Est-ce qu'on va banne Thor ? Est-ce qu'on va banne Nice ? C'est la grande question. Est-ce que les Epsilon bannent Athena ? Ils vont laisser en first pick Sylvanus. D'un côté, ce n'est pas un pick de Trickstone. Donc, on va voir s'ils le prennent quand même ou s'ils le laissent. Et ils prennent Nice. Ils laissent donc Sylvanus pour Iraffer qui peut le récupérer. Iraffer a montré qu'il pouvait jouer des supports très défensifs. C'est vrai qu'au tout début, il trollait un peu. Au début des Epsilon, il prenait des supports comme Serket, des persos, des Thor, des persos qui sont assassins puisque c'est un ancien jungler. Mais il s'est adapté. Bellona Janus, donc, pour les Epsilon. Ils se disent que le pick Sylvanus n'est pas obligatoire maintenant car ils ne pensent pas que Trickstone va partir dessus. Est-ce que Trickstone va essayer de les surprendre en le prenant ? Sachant qu'on a récupéré le Janus de Yamin et Bellona qui sera sans doute joué par Adapting en jungle. Les Trickgexport récupèrent un Rama, donc double Hunter. Ça y est, on le sait. Et on prend un des picks préférés d'Ibiditou, Rama. Donc, a priori, Rama sur la duo et Nice sur la solo ou sur la midlane. On verra. Mais je dirais bien que Zalia partir sur un Hunter. Ça ne va pas trop en ce moment pour Zalia. Donc, lui prendre un pick Nice extrêmement safe qui fait très très mal, qui dépuche très facilement. Ça lui va bien. Et on récupère en gardien un Ymir. Mais ça peut être également Kofred qui le joue en jungle. On verra. On verra pour plus tard. On ne sait pas encore si ce Ymir sera joué en gardien par Trickstank ou s'il va partir ou ça sera un Ymir en jungle joué par Kofred. Sylvanus qui est récupéré par les Epsilon Esports. Ils avaient jugé bon de ne pas le prendre dans les deux premiers picks. Ils le récupèrent en troisième pour Iraffer pour éviter qu'il soit ban par les Trickgexport. On va sans doute partir sur un ban Hunter. On pourrait ban un Chibalanké. On pourrait ban un Apollo. Qu'est-ce qu'ils vont décider de ban du côté des Trickgexport pour gêner Emilitu ? Emilitu peut également nous sortir un Ouï. On le sait. Kabrakan qui est ban du côté des Epsilon. D'accord. Donc, ils pensent que ce Ymir serait plus joué en support. Et qu'il pourrait partir sur un Kabrakan Jungle ban Chibalanké. Assez logique. Assez logique du côté des Trickgexport. On veut gêner Emilitu qui n'a pas encore son pick. Et on devrait les chercher maintenant. Emilitu pourrait partir sur un Anur. Il pourrait également partir sur un Apollo. On va voir quel va être son choix. Sachant qu'il joue avec un Sylvanus. Oui, il peut jouer à Apollo. Par contre, s'il n'avait pas eu un Sylvanus, il serait quasiment obligé de partir sur un Anur pour ne pas subir trop la pression de Rama et de Ymir. Et ça sera un Thor qui a récupéré. Donc, une Bellona solo lane et un Thor Jungle Adapting qui part sur un Thor. Ça, ça fait plaisir. C'est un perso très playmaker, un Thor, grâce à son Unville of Dome. Sa capacité à gank qui est quasiment invisible grâce à son ultimate. Si vous n'avez pas Ward vraiment deep. Et on va voir la fin de composition des Trickgexport. Ça sent qu'on sait déjà que ça sera Rama, Ymir en duo et Nace en solo, je pense. On va voir, on va voir vers quoi ils vont terminer. Non, c'est un tir solo lane par Xalia a priori et un Gep support. Donc, un Ymir Jungle et une Nace mid. D'accord, on est au courant maintenant de la composition des Trickgexport. Ça sera Lobster sur la mid lane qui jouera Nace. Rama en Hunter qui sera joué par Fumbler. Ymir par Trickstank. Tire par Xalia. Et enfin, euh... Non, Gep par Trickstank. Ymir par Kofret, pardon. Et tire par Xalia. On va terminer la composition des Epsilons e-sport par un pic pour Ymir 2. Est-ce qu'il va partir sur un Anur ? Est-ce qu'il va partir sur un Apollo ? C'est les deux pics qui semblent le plus logique ici. On pourrait voir un Hulr aussi, mais il y a des doutes. Et ça sera un Kronos. Pas du tout Hashtag, pas du tout Iker. Ça sera un Kronos en duo lane. Donc, composition étonnante de la part des Epsilons. Mais ça permet de rééquilibrer puisqu'ils auront 3 dégâts magiques. Dont 2 gros dégâts magiques, Janus, Kronos. Et 2 dégâts physiques, Bellona, Thor. Une composition assez étonnante. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un mage sur la duo lane. Ça fait plaisir de revoir Kronos sur la duo. Kronos, Sylvanus. Oh, il y a du dépeuch. Il y a du dépeuch. Il y a des dégâts. Il y a des bons enchaînements. Route, grab, stop time de Kronos. Ça peut faire très très mal s'ils arrivent à catch quelqu'un. Et on est donc parti dans la première manche de ce match qui oppose les Epsilons e-sport au Trigle X-sport. Avec 3 Oggs du côté des Trigle X-sport et 2 Oggs seulement du côté des Epsilons. Donc, est-ce que je me suis complètement planté ? Oui, je me suis complètement planté. Ça sera une Bellona en Hunter pour Emi Litu. Et Nijanimi en solo lane avec Kronos. Bah, heureusement qu'ils ont Sylvanus. Heureusement qu'ils ont Sylvanus parce que Bellona j'aurais été assez sceptique. Mais le fait d'avoir un Sylvanus, ça va quand même mettre une grosse grosse pression sur les épaules de Funtballer avec son Rama et de Trickstank avec Gabe. Qui vont pas avoir un énorme dépeuch. Qui vont sans doute se faire mettre une grosse pression sur cette duo lane au début de partie par Sylvanus et par Bellona qui vont sans doute dépeuch très très rapidement. D'accord, une composition fun, une composition Kronos solo. Ah, ils le savent bien évidemment. Pendant le chargement, bah, ils se rendent compte que Kronos sera joué en solo lane, non pas en duo lane. Et que ça sera bien et bien un Bellona sur la duo lane. Et ils décident de pas invade. D'accord, ils décident de pas invade alors que ça aurait pu être une des forces des Trig. Car là, très clairement, Tyr plus Ymir, c'est vraiment très très fort en invade. Mais ils décident de pas le faire. Ils décident de pas le faire. D'ailleurs, regardez, les Epsilons étaient un petit peu paranoïaques. Ils sont positionnés carrément deux wards pour être sûr de passer à invade. On fait le buff de vitesse d'attaque. Et alors, est-ce qu'on le donne à Trickstank ? Est-ce qu'on le donne à Iraffer ? Oui, on le donne à Iraffer. Donc là, vraiment, Sylvanus va vraiment des push énormément cette lane. On met le 10 armes sur Rama. Il peut pas auto. C'est déjà à peine relou. On met un petit coup de marteau. Et voilà, c'est des push. Ça va vraiment pas être facile, les 5 premières minutes de jeu pour Fumbler et Trickstank qui vont prendre une grosse grosse pression. On met l'arbre pour permettre à Imitu de régénérer. Et pour pouvoir spammer son 10 armes et son coup de marteau. Bon, sur la mid lane, on a déjà Q-Offred qui est déjà passé. Alors que nous avons encore Adapting sur la solo lane. Voilà, il quitte la lane. Et il va passer mid. On counter les back arpi de gauche qu'Offred tout seul avec son emir. Et il en laisse une. Il en laisse une. J'en ai parlé dans mon Smite, le saviez-vous, le dernier. Il en laisse une pour faire perdre beaucoup, beaucoup de temps et d'XP à ses adversaires. Car c'est que la grande arpi qui est vraiment intéressante, qui donne 140 d'expérience et 45 goals. Alors que les petites donnent 22 et 11. 22 d'expérience, je crois, et 11 goals. Donc il y a vraiment une grosse grosse différence entre tuer la grande arpi et la petite et en laisser une autre. C'est bien joué. C'est bien joué de la part des Triggy Sports, surtout qu'ils ne se doutent de rien. Janus n'a pas été clean les back arpi de gauche. Donc ils vont prendre un petit peu de retard plus tard, bien évidemment. Adapting qui vient sur la solo lane. Il met la pression. Derrière, tire. Mais il va le bloody block. L'aller-retour de Mjolnir. Et on va réussir à prendre le first blood. Bien joué. Bien joué. Bon gang de la part des Epsilon. Qui vont chercher le first blood contre les Triggy Sports. Voilà. Belle utilisation. Ici, Nidjadim, il s'est fait bait. Il a laissé Xalia le fearless. Et après, Xalia était en mauvaise posture. Il avait utilisé son dash. Et il s'est fait body block par le Tectonic Rift. Très bien joué de la part des Epsilon. Qui vont chercher le first blood. Et qui mettent donc très très bien Adapting. Qui récupère le first blood de la partie. Qui a son niveau 5. Qui pourra donc utiliser son Undeville of Dome sur les mid arpi. Et on voit que la pression est en train de... Bon, écoute, toujours mise par la duo des Epsilon. Mais ça commence à se renverser. On a le décal. Kofred et Lobster qui n'ont pas vraiment envie de fight. Ils vont essayer de catch Gabe. Non, il le body block avec le Tectonic Rift. Il l'empêche de passer. On va récupérer les mid arpi. On claque directement le Undeville of Dome. Pour partir de l'autre côté. Non, il décide d'aller mid. Il ne va pas de l'autre côté. Car c'est Nidjadim qui est en train de le faire. Et c'est fait. Voilà. Le First Blood et les mid arpi de gauche comme de droite. Nidjadim il se met bien. Il back instantanément. Il doit vite vite retourner en lane. Mais vu qu'il y a une prochaine lane qui est en train d'arriver. Normalement, Xalia ne va pas pouvoir mettre les sbires sous tour. Non, en plus il avait des push avant. Non, il n'avait pas des push complètement. Mais il avait des push en partie. Ça tient bien. Ça tient bien du côté des Epsilon. Ils font vraiment une très bonne game. Ils sont en train de prouver aux autres équipes européennes. Qu'il va falloir compter sur eux. Car ils sont à 3-1. Ils sont 3ème du classement européen à l'heure actuelle. Et ils mènent dans cette game, bon pas de beaucoup, d'environ 300 gold. Un petit peu moins. Puisque ça farme relativement bien quand même du côté des Trigue Sports. Malgré la pression mise par Sylvanus Bellona en duo. Et là, on voit le freeze. On voit le freeze. Il attend pour l'astit. Et il rate d'ailleurs. Il rate un petit peu. C'est vrai qu'Emilito n'est peut-être pas habitué à jouer guerrier. Il a plus l'habitude de jouer Hunter. Et là, le bon zoning. Le bon zoning. On ne l'astit pas. Mais on empêche l'adversaire de le faire. Donc ça reste rentable. Après, Emilito a le focus des archers. Donc là, ça... Oui, si, ça freeze. Ça freeze. Ninja Dimi qui met la pression. Il a un level d'avance sur Xalia maintenant. Bon, Xalia n'est pas très loin du niveau 7 quand même. Alors que Ninja Dimi, lui, est 7 ennemis. Voilà. Xalia qui est partie sur ses bottes. Une au grand 2. Il n'a pas pu acheter grand chose. Après sa mort, il n'a pas back depuis qu'il est mort. On va préparer le bleu. Voilà. C'est fait pour Ninja Dimi. Et là, Kronos, pendant les deux prochaines minutes, il est tranquille pépère. Un Kronos avec un bleu. Il n'y a pas de soucis vraiment. Ça se passe très très bien. Alors, il a stoppé sa roue du temps. J'aimerais bien savoir sur quoi. Peut-être sur son 2. En forme 2, je pense. Ou alors, il a peut-être augmenté sa puissance. Vu qu'il avait quand même un excellent dépeuch sur ce coup. C'est un des trucs... C'est un des rares choses qu'on ne peut pas voir dans le mode spectateur. C'est comment on utilise les passifs. Comme ça. Comme la roue du temps de Kronos. Mais il n'y a pas que ça. Je suis en train d'en chercher un autre. Mais je ne trouve plus. Ce qui pourrait être intéressant de savoir comment ça se passe. On a place Piritaro, bien évidemment, du côté de Lobster. Et ça se passe très bien. Très très gros dépeuch pour une Nice. Pas de soucis. Tandis que Ninja Dimi essaye de mettre la pression sur Xalia en plaçant des autos. Bon, c'est difficile de le tuer sans l'intervention d'adapting quand même. On a fait le gantelet du dévoreur sur Fumbler. Et de l'autre, on a fait un marteau de givre sur Bellona pour avoir du slow. Pour vraiment, s'il arrive au corps à corps sur Rama, il puisse vraiment rester collé. Puisque s'il fait un dash et qu'il touche Rama, Rama va partir en rolling asso. Il peut suivre avec le Eagle Rally. Mais là, on le voit, il a forcé l'astral barrage de Rama qui touche à chaque fois. Et qui met une bonne pression sur Ibilitu. Même si Fumbler avait quasiment perdu le même montant de PV. On a les mid-arpies de gauche qui ont été faites. Et les mid-arpies de droite aussi. C'est les Epsidons qui récupèrent celles de droite. Je n'en ai que celles de gauche ont peut-être été faites par les Triggs. On va essayer d'engage. On a un flash sur Ymir, un flash sur Geb. Et ce qu'on va décider d'y aller, c'est la question. A priori, non. Le stop time, on dépeuche. Et Ninja Dimi qui continue de mettre la pression sur Xalia. Mais bon, Xalia, quand il a son bleu, c'est pareil qu'un chronos. Un tir avec un bleu, ça peut vraiment changer de stance très souvent. Grâce au 10% de CDR. Et ça n'a pas de problème de mana. Donc ça peut spammer son 2 en forme défensive. Il réussit à placer le stop time. Il met quelques autos. Mais il s'en sort, Xalia. Avec toujours un demi-level d'écart maintenant. Parce que plus le temps avance et plus il faut d'XP pour passer un level. Donc plus l'écart diminue entre les deux joueurs. S'il n'y a pas d'autre kill pris. Cofred, attention ! Le flash, le cataclysme et le Shard of Ice. L'ultimate de Janus qui a été claqué. Et on fuit avec l'ultimate. On revient. Le World River qui passe sur notre ami Janus. Qui a pris très très cher. Yamin, Yamin. Le Eagle rallie pour protéger Yamin. Est-ce que ça suffira ? Oui, ça suffit. Fumballer qui donne un autre kill pour les Epsilons. Derrière, on a réussi à prendre le kill également. Sur Ymir, c'est un 2 pour 0. On vient de grab Lobster. Lobster qui n'a plus moyen de s'en tirer. Il va sans doute mourir. Voilà, tué par Adapting. Qui va chercher un Kling's. Puis ça signifie qu'il a déjà pris 3 kills sur les 4 de son équipe. Adapting est en forme dans cette game. Et on le sait. C'est la chose la plus importante pour les Epsilons. Est-ce qu'Adapting est en forme aujourd'hui ? C'est souvent lui qui débloque la situation pour son équipe. Très bien joué les Epsilons qui récupèrent la première golferie de la game. Et qui snowballent maintenant plus de 3000 goals d'avance. Ou quasiment 3000 goals d'avance. Très bien joué de la part des Epsilons. Qui font vraiment bonne impression. Même s'ils sont partis sur un pic assez étonnant sur la duo. Une Bellona. Mais Bellona, à mon avis, on peut quasiment la mettre partout. On pourrait l'avoir en support. On peut l'avoir en solo. On peut l'avoir en jungle. Et là, on la voit en hunter. C'est assez rigolo. On a des C sur la duo. Il se stuff par des Tabi Ninja ensuite. Donc il a beaucoup de PV. Il a maintenant de la mobilité et de la vitesse d'attaque. Et on a acheté des Beats de Rant 3 quasiment partout. Du côté des Epsilons eSports. On se pose pas trop de questions. Contre un Gep, contre un Ymir. On achète des Purifications Rant 3 pour pouvoir clean. Adapting qui réussit à placer son aller-retour de Mjolnir. On force le Blowbringer de Xalia. Alors on n'a pas vu le Skill Order d'Adapting sur son Thor. Mais je sais que lui est plutôt un joueur qui maxe le Berserkr Barrage. On a vu l'aller-retour de Mjolnir. On n'a pas fait extrêmement mal. Bon, il a maxé le Berserkr Barrage. On voit que son Mjolnir est seulement au rang 4. Donc c'est bien ça. Et il met son ulti seulement au rang 1. Voilà, c'est vraiment la façon de jouer Adapting Thor. Non, il le fait quasiment dans toutes les games. Que ce soit en game pro, que ce soit en solo queue. Il monte son 3, ensuite son 1, ensuite son ulti. Et ensuite, il finit par monter son 2. Xalia qui récupère le bleu préparé par Coffret. Derrière, Funtballer qui est obligé. Qui se fait grab. C'est bien joué. Mais c'était sans compter l'arrivée de Trickstang. Qui protège son mid laner. Le Flash Frost Brits. Deux personnes qui forcent la bise sur Janus. Mais comme vous le voyez, une bise rang 3 sur Kronos. Une bise rang 3 sur Thor. Une bise rang 3 sur Janus. Forcément, ça ne va pas être facile de les contrôler longtemps, ces adversaires. Car ils ont seulement 90 secondes de CD sur leur purification. Ce qui est très très rare à ce moment-là de la partie. Vous pouvez regarder le nombre de games que j'ai commenté. C'est vraiment très très rare quand les gens achètent la bise rang 3 si tôt dans la partie. Mais les Epsilon eSports pensent que grâce à ça, ils ne se feront pas catch. Le Flash Cataclysm qui cette fois-ci va passer le World River. On utilise le Swoes and Spice and Time qui est counter par le très bon portail. C'était quand même très bien joué de la part de Kofred. Qui a empêché tout simplement Yamin d'utiliser le portail de son ultimate. Et qui a été obligé d'en ouvrir un autre. C'était marrant. Bon plays ici de la part de Kofred. On sent quand même que c'est réfléchi. Qu'on sait comment counter un Janus. Même si là, ça n'a pas suffi. Malgré un coup, un Flash de Ymir. Et derrière, quelques secondes plus tard, un Flash de Gabe. Le Swoes and Spice and Time qui a été bien talmé de la part de Yamin. Il a instantanément pensé à son ultimate qui permet d'attirer une contrôle. Donc de tenir également, de faire un peu l'effet d'une purification. Qu'il avait dû claquer un petit peu avant sur le move de Kofred. On est parti sur une pierre de Gaïa sur Xalia. Donc pas très confiant dans son match-up. Il considère qu'il a besoin de cette pierre de Gaïa pour pouvoir free-farm. Et un petit peu ignorer Ninja Nimi. Ninja Nimi qui est lui parti sur une serre de Bancroft. Donc qui lui aussi n'est pas forcément à fond dans son match-up. Parce que Kronos peut se passer d'une serre de Bancroft rush. Mais ça lui permet d'avoir du sustain. Et de pouvoir tenir au sustain de tir. Qui a maintenant en plus de son power cleave en forme défensive. Une pierre de Gaïa. On a fait une colère de Jotun sur Thor. Sachant que Kofred lui part un mix entre le stuff d'Ehymir comme Chirio. Et le stuff d'Ehymir de Frostiak. Puisque Frostiak fait plutôt botte de concentration. Mais part sur la lamellée ensuite. Et Chirio lui fait plutôt botte de mage. Et part sur autre chose. Il fait rarement la lamellée en deuxième objet. Donc là on voit un mix entre le stuff de Frostiak et le stuff de Chirio. Sachant que le slow est intéressant ici. Mais pas obligatoire. Il y a un petit peu slow sur le 3-sold de Janus son 3ème sort. Il y a du slow sur le dash d'Immiditou. Mais il y a derrière ça pas énormément de slow. Sachant que la lamellée ne contre plus le stop time de Kronos. Puisqu'avant le stop time de Kronos pouvait être counter par un sprint et une lamellée. Mais ce n'est plus le cas. Puisque le stop time de Kronos l'effet c'est bel et bien le temps qui s'arrête progressivement. Puis qui s'arrête net. Et donc ça pouvait être counter par de l'anti-slow à la base. Mais ce n'est plus le cas. Ça a été patché. On met la Spirit Arrow. On met de gros dégâts sur Iraffer. Qui va se soigner avec son Wisp. Qu'il a logiquement maximisé en premier. On voit que ça ping beaucoup autour de la mid lane. On a envie de fight pour ses mid-arpies. En tout cas celles de droite sont récupérées par les Epsilon Esports. Qui consolident leur avance. Maintenant quasiment 3 000 goals d'avance. Il ne lâche rien. La Golferie qui est là. Et on laisse celle de gauche. On laisse celle de gauche. Ça a été Hogg par Kofred. Et sur la mid lane on récupère le farm. Sur la solo ça farm tranquillement des deux côtés. Et sur la duo également. Pas vraiment d'énormes fights entre les deux. On a fini l'high cheval du côté des Minitou. Donc on fait le stuff d'ores et déjà classique maintenant sur Bellona. Peu importe sa position. Ce n'est pas forcément toujours fait dans le même ordre. Mais les 3 premiers objets les plus faits sur Bellona. Reste le marteau de givre. Pour les PV. Pour le saut. L'état Minitia. Pour la vitesse d'attaque. Et la vitesse de déplacement. Et l'high cheval. Pour pouvoir cogner sur du dégât physique. Le through and spice and time. On va essayer de choper Geb. Geb qui va imploser. Trickstank aura-t-il le temps de fuir. Il s'est fait slow. Et c'est la mort qu'il prie par Raffer. Il vaut mieux ça qu'il arrive à s'enfuir. Derrière le... Oh là là. On a body block. Funtballer. Mais il s'en sort. Derrière c'est Kofred qui est en mauvaise posture. Qui utilise son Shard of Ice. L'arrivée de Xalia avec son tir. Il attend son portail. Yamin pour pouvoir fuir. Il se fait soigner par le Wist. Non-stable. Vortex. Rama. Qui cherche les dégâts sur Janus. Mais qui switch un petit peu de target. Qui a essayé de frapper Thor. Et finalement. Ninja Demi qui réussit à prendre le kill sur Lobster. C'est un 3 pour 0. En faveur des Epsilon Esports. Un 4 pour 0. Et ça va peut-être même être un déicide. Puisqu'ils vont réussir à tuer tir. Non ça sera pas un déicide. Xalia qui va peut-être emporter dans la tombe quelqu'un. Oui. Il arrive à emporter dans la tombe. Il rafleur. Mais il meurt. 9-1 pour les Epsilon Esports. Qui sont en train de stomper les Trigues Esports. Très bien joué de la part des Epsilon. Les Trigues Esports. Qui après avoir réussi un split de printemps exemplaire. Sont en train de s'écrouler dans ce split d'été. Ils sont à 1-3 avant le début de ce match. Et là ça semble compliqué. On part sur un 1-4. Et Emilitu qui est resté un petit peu trop longtemps. Et qui va sans doute... Oh le portail de Yamin qui sauve son mate. Très bien joué. Quel teamplay. La difficulté de Janus réside vraiment en team d'arriver à avoir la communication suffisante pour ouvrir des portails pour les coéquipiers. Très bien joué de la part de Yamin. Qui s'ouvre et Emilitu là-dessus. Et on dépeuche sur la midlane. On a envie de tenter une Gold Fury. Ça sent chez les Epsilon. On a vraiment envie de marteler les Trigues Esports. Qui sont vraiment pas bien. Je pense que là psychologiquement ça doit pas voler. Ça doit être compliqué pour cette équipe. Qui sont en train de resubir un petit peu les déboires des TSM en fin de saison. Avant les championnats du monde. Où les TSM avaient extrêmement déçu lors des championnats d'Europe. Majak et moi qui les aviez commentés en direct. Ça avait été vraiment très triste de voir les TSM s'écrouler contre les SK Gaming. Derrière les dégâts qui sont mis. Le Eagle Rally. Non c'est le Telenville of Dome pardon d'Adapting. On essaye d'aller chercher Lucky sur Trickstank. Mais est-ce que c'est le bon target ? L'Astral Barrage de Rama qui ne touchera pas. Emilitu qui s'en sort avec sa Bellona. On a réussi à prendre Lucky sur Ymir et sur Game. Maintenant il ne reste plus que les Kari du côté des Trigues Esports. Le Stop Time qui a touché. Qui force la bise mais ça ne changera rien. Derrière on va aller chercher un autre kill sur Tyr. Et c'est finalement un 4 pour 0. Ils arrivent toujours à survivre les Epsilones Esports. C'est fou. 13 à 1. Le peu de kills qui ont été pris. Tectonic Rifle, aller-retour de Mjolnir. Le Berserker Barrage. Mais il faut faire attention. Voilà ça passe. Les Epsilones qui récupèrent la deuxième Golferie de la game. Et qui sont maintenant à 6300 gols de devant. Et 12 000 d'expérience. C'est vraiment ça le plus important. 12 000 d'expérience. On va faire le tour des levels. Mais comme vous le voyez Ninja Dimi a 2 levels de plus que Xalia. Ensuite Kofred a 4 levels de moins que Adapting. Yamin a 1 level de plus que Lobster. Trickstank a 3 levels de moins que Kirafer. Et Ibilitu a 3 levels de plus que Fumballer. C'est vraiment énorme cet écart de level. Et il va falloir Turtle un petit peu. Du côté des Tricks Explore si on veut pouvoir revenir dans cette game. On dépush sur la mid lane. Et on fait back Yamin. On part sur de la tankiness pour Yaminidou. En 4ème objet. Est-ce que ça sera une My Mystic ? Est-ce que ça sera une peau de lion de Némé ? Un bon choix contre une composition Double Hunter. On verra qu'elle sera le choix d'Yaminidou. Il a maxé... On n'a pas vu s'il a maxé son coup de marteau ou son 3. Je pense qu'il a maxé son marteau. Et qu'il maxe en 2ème son 3. Pour pouvoir avoir pas mal de dépush en early. Ninja Dimi qui essaye de mettre des dégâts. Mais bon contre un tir qui fait une pierre de Gaïa. Généralement les mages ne peuvent pas faire grand chose malheureusement. Une fois que la pierre de Gaïa est achetée sur le solo laner. Mais après il faut se consoler. La pierre de Gaïa c'est pas un objet extraordinaire. C'est un objet qui est bien en phase de lane. Mais qui est pas terrible en teamfight. C'est pas le meilleur objet de résistance magique du jeu. Très clairement. C'est pour ça que c'est un objet qu'on voit de plus en plus rarement. Et Trickstank qui est obligé de garder la vision autour de ce Fire. Parce que les Epsilions pourraient essayer de le faire. Donc on a Kofret qui est dans les parages. Emito qui met le disarme. Qui va se prendre de Frostbrite. L'ultimate de Janus qui a été claqué. Et on va partir maintenant sur Trickstank qui est obligé de se stod shield. Ça tient. Ça tient. Et ils se regroupent assez tôt les Epsilions eSports. On a 19 minutes de jeu. Ils vont essayer d'aller mettre la pression sur cette tour de la solo. Avec Kirafer qui tank. Est-ce qu'elle va tomber ? Elle est prise. La bonne réaction de la part des Trickstank quand même. Le flash de Geb et de Ymir. Tandis que Zalia zone l'arrivée du Unville of Dome. Mais il y a trop de retard. Regardez le plays adapting qui réussit à tuer. A lui tout seul quasiment Kofred. Emito qui s'est fait repousser. C'est Bodyblock qui va mourir à cause des coups de tour. Mais c'est pas trop dérangeant car c'est la prise d'un kill. Peut-être la mort de Zalia derrière. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir ? Il n'a pas de lowbringer. Il dodge le grapp. Mais derrière il se fait root. Le stone shield a été mis une seconde avant le root. Donc ça ne retire pas le root. Et Ninja Dimi qui va essayer d'aller prendre son kill. Mais ça ne passe pas. C'est bien défendu. Le stop time qui est évité par le backflip de Nice. Et on s'en sortira finalement un 2 pour 1 dans ce fight. Puisque adapting est mort aussi. Et une prise de T1 de la solo lane. Donc ça reste rentable pour les Epsilon. Qui ont fait tomber la première tour de la game. 20 minutes de jeu. Premier tour tombé. Et on va aller récupérer les mid-arpies. Une nouvelle fois de l'expérience. Qui permet de creuser l'écart entre les deux équipes. Et on va aller faire le damage pour Yamin. Yamin qui a logiquement maxé son 2 puis son 3. Et enfin son ulti et son portail au même rang. On a fait un objet qu'on voit rarement le casque de dynastie. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement cet objet. Mais je crois que c'est un truc comme ça. Un objet qui donne de la résistance physique. Donc ça peut être intéressant de construire une composition à double hunter. Très clairement. Après bon. Ce n'est pas un objet. Voilà. C'est un bon objet. Ici je pense. Mais il aurait pu faire autre chose. Il aurait pu faire autre chose. Ça lui permet d'avoir un petit peu de pénétration physique. Je crois qu'il y a 15 de pénétration physique sur cet objet. Cet objet là on ne le voit tellement jamais que vous m'excuserez sur les stats. Mais je crois que ça donne de la peinée en passif. Cet objet 15. Si j'ai bonne mémoire il faudrait que je re-regarde. Le problème c'est que je n'ai pas un double écran. Et que je ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de commenter pendant que je cherche. Ce qui peut être fait bien évidemment dans un commentarié normal. Classique. 14 à 3 pour les Epsilon eSports qui ont fait la différence. Mais qui depuis quelques minutes n'arrivent pas à faire grand chose. Ils ont pris une T1 mais ils ont eu 2 morts. Donc attention. La prochaine Gold Fury sera très importante. Pour les Epsilon mais également pour les Triggy Sports. S'ils ne veulent pas perdre cette game. Je pense qu'ils doivent essayer de fight à cette gold. Parce que s'ils laissent cette gold disponible ça va finir par faire beaucoup trop. Beaucoup trop d'écart. Et ils vont la laisser. Ils vont la laisser cette gold les Triggy Sports. Ils ne sont pas vraiment dans leur assiette. On le sent. On va récupérer une nouvelle Gold Fury du côté des Epsilon eSports. Et maintenant on est à 7000 gold d'écart. Et on a toujours à peu près le même nombre d'expériences. 12 000. Ça s'annonce compliqué. Et les Epsilon eSports je suis content. Ils nous sortent une composition un petit peu étonnante. Et ça passe. On va partir parce que des compositions Double Hunter. Je suis déjà lassé. Moi vous connaissez les compositions Double Hunter. Je ne suis pas un grand fan. Je ne suis pas un grand fan de cette nouvelle méta. Avec le Crève-Cœur qui est beaucoup trop fort. Qui fait que les Hunter ne sont pas forts au bout de 20 minutes de jeu. Mais ils sont forts dès le début de la partie. Ou au bout de 10. Une fois qu'ils ont leur Crève-Cœur maxé. Ils font tellement mal qu'on a l'impression que c'est des mages. Genre Nice. Vous prenez une Spirit Arrow. Son 2. Le World River. Vous avez perdu 75% de vos PV. Vous vous dites. C'est un Hunter ça. Elle ne m'a pas mis une seule auto. C'est vrai que. Bon. Moi je ne suis pas. J'aime bien les Hunter. Mais j'aime bien. J'aime bien qu'en fait. Quand la base d'un AD carry dans un MOBA. Que ce soit un hard carry dans Dota. Un ADC dans League of Legends. C'est qu'il n'est pas supposé être très fort. Au début de la partie. Il prend de la. Oui il y a des persos. Il y a des champions dans l'OL. Qui sont forts en early. Quand ils ont eu même une bonne transition niveau 6. Mais il ne faut quand même pas pousser. Mémé dans les orties. Là c'est vraiment beaucoup trop. Dans Smite. Et je pense que ça ne durera pas. Je pense qu'Aires. Profite. Parce qu'ils se disent. Voilà. C'est un changement de méta. Ça fait du bien. Mais je ne pense pas que jusqu'au championnat du monde. On aura des compos double hunter. Qui vont rester comme ça. Parce que ça empêche pas mal de piques maintenant. Parce qu'on voit quasiment plus de match mid. Vu que là regardez. Il y a un Janus contre une Nice. Et il y a 4 hunters dans cette game. Enfin il y a 3 hunters dans cette game. Mais non il n'y en a pas. Il n'y en a que 2 pardon. Mais on voit pas mal de games. Où il y a 4 hunters. Le Anvil of Dome de Thor. On va essayer d'aller chercher le kill sur Coffret. Coffret qui se fait Race of Terra. Et ça va être le kill qui est pris. Pendant que Emilito a jump avec son Eagle Rally. Voilà. Il y va. Et le lowbringer de tir en réponse. Et c'est le kill qui est pris par adapting. On a réussi à tuer les 2 frontlaners. Geb et Ymir. Et on va peut-être pouvoir aller au Fire Giant. Ça va être compliqué de défendre. Zalia n'a pas une Oak 3. Il a une Oak 2 seulement. Donc il ne peut pas récupérer. Quand le Fire est à 25% l'objectif. Pour les Trigly Sports. Ici dans la game. Il y a une colère des dieux qui est disponible. C'est celle seulement d'Irafeur. Donc ils vont essayer de catch le Rolling Assault. L'Astral Barrage. Mais le problème c'est qu'à la fin d'Astral Barrage. Funtballer va sans doute mourir. Même s'il va avoir récupéré. Non il n'aura même pas récupéré son Rolling Assault. Donc il va se faire tuer par Ninja Dimi. C'est un 3 pour 0. Et on va enchaîner sur le Fire. Karimir repop. Geb repop. Mais ils ne le sont pas. Ils ne vont pas pouvoir se téléporter instantanément autour du Fire. Après ils n'ont pas de Hunter. Donc c'est pour ça que peut-être Ninja Dimi a pris une serre de Bancroft. Parce que là c'est finalement Adapting qui tanque l'objectif. Derrière l'aller-retour de Mjolnir qui fait de bons dégâts. On va essayer de catch Xalia qui ne se fait pas slow. Il n'a pas marché sur le Swiss Hold. Et il fuit avec son Lebringer qui est revenu. Derrière Adapting a réussi à prendre le kill sur le Pter grâce à son Unville of Dome. Et les Epsilon X-Sports récupèrent le premier Fire Giant de la game. Et ils sont à deux doigts de passer le cap des 10 000 golds d'avance. Les Tricks X-Sports qui se font se tombe dans cette game. 18 à 3, il n'y a pas d'autre mot. A 25 minutes de jeu, premier Fire Giant dans les mains des Epsilon. Et la composition des Tricks X-Sports qui n'aura pas du tout réussi à s'exprimer. Et l'achat des purifications en est une des réponses. Vraiment, quand vous jouez contre beaucoup de compos à Blink, à Flash. Acheter des purifications. Parce que le Flash supérieur, finalement, il n'est pas acheté tout de suite. Le Flash supérieur, il n'est pas encore dans les mains d'Emir et de Trickstank. Donc, finalement, ils ont quoi là ? Ils ont un Flash qui a un CD de 90 secondes. Ce qui est exactement le call down de la purification quand elle est au rang 3. Donc, finalement, je pense que c'est un bon choix l'achat de la purification quand les adversaires sont en difficulté. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de placer 600 gold de plus pour acheter le Flash supérieur. Donc, c'est vraiment bien réfléchi. Et voilà, moi j'aime beaucoup l'achat de la purification en 3 qui retarde un petit peu votre stuff early. Mais qui vous permet de farm tranquillement et d'être serein. Et c'est très important d'être serein dans une game dans Smite compétitivement. Et on va récupérer la T2 de la duo et la T2 de la midlane. Il ne restera plus que la T2 de la solo lane et les quarts de gold qui s'envolent. On est maintenant sur du 13 300 gold d'avance pour les Epsilon eSports qui vont aller chercher 1500 gold de plus avec la dernière T2 qui leur manque. Donc, 13 300 plus 1500, ça fait 14 800 gold d'avance maintenant. Et là, ça commence à faire beaucoup. Bâton de Tahiti pour Kronos et l'étreinte démoniaque. Donc, il est parti Serre de Bancroft qu'on n'est pas obligé de up tout de suite sur un Kronos mais qui est bien dans son itemisation finale. Et derrière, il part sur le stuff classique d'un Kronos. Étreinte, bâton de Tahiti. Il n'aura pas fait d'orpe funeste. L'orpe funeste qui peut se voir très souvent sur Kronos parce que c'est un perso qui est relativement safe grâce à son ultimate. Mais il n'aura pas fait le choix hors funeste. On récupère la golferie et là, on va back. Et là, on va commencer à créer un gouffre entre les deux équipes en termes de stuff. On a fait une peau de lion de Némé. C'était bien ça ce qu'a fait Emili To sur sa Bellona. Il part marteau runique ensuite et il part exécuteur pour terminer l'itemisation. Et il a fait un bouclier de l'outre-monde, ou bouclier de l'enfer en français, pour pouvoir renvoyer une bonne partie des dégâts des hunters. C'est vraiment un bon stuff. On a fait un polonomicon sur Kronos. Alors ça, on n'en voit pas tous les jours par contre. Mais c'est vrai qu'il est tellement bien dans sa game. Il a Cerf de Bancroft plus Polonomicon. Je rappelle que ça se cumule jusqu'à un certain point, le lifesteal sur les sorts. Il y a un cap. Et on a fait l'éclat d'Obsidienne. Une éthémisation un peu étonnante sur Janus. Il n'a fait pas full CDR, il a fait bot dommage. D'ailleurs, il part pendant type de Kronos. Et il part sur bâton de Tahiti. Maintenant, bien évidemment, il a fait une agilité céleste pour contrer le saut de son adversaire, Ymir. Il y a du saut sur Ymir. Il y a du saut sur Fumbler aussi. Et on va aller assailler. Je ne sais pas si ça se dit. Oui, je pense. On va essayer d'attaquer maintenant les 3 phoenix des Trigsports pour essayer de terminer la game. Les Trigsports sont loin, loin derrière maintenant. Comme vous le voyez, il y a 16 500 gold de différence entre les deux équipes. Alors, on a bien vu les... Je ne sais plus quelle équipe c'était. Les Team Digitas contre les London Conspiracy. Non, ce n'était pas ce match-là. C'était Denial Esport contre Cognitive sur la scène nord-américaine. On avait vu les Cognitive avec 16 000 gold d'avance et les Denial Tenir pour finalement remporter la game. Mais ça ne semble pas être possible dans cette game. Malgré la composition Double Hunter, j'ai vraiment des doutes. Même si, bien évidemment, une composition Double Hunter, c'est beaucoup plus fort que la composition des Epsilon en late game. Mais ils ont quand même des grosses capacités d'engage. Et c'est ça qui est dur quand vous jouez composition Double Hunter. C'est de tenir face à l'engage des adversaires. Ils ont quand même une Bellona qui peut Eagle Rally. On a un Thor qui peut Unville of Dome. Et on a le Flash Race of Terra d'Irafer. C'est quand même compliqué de jouer Double Hunter. Il faut avoir des bons réflexes pour ne pas se faire catch contre une composition comme ça. Et vu le retard qu'ils ont, la composition Double Hunter des Trigle Sports pourra s'exprimer seulement dans 5 voire 10 minutes. Ce qui semble un peu long. Sachant que les Epsilon Esports récupèrent le deuxième Fire complètement free de cette game. Et qu'ensuite, ils counter le speed de Coffred le donnant à Adapting. Ça va vraiment devenir très compliqué de défendre ces Phoenix-là. Les Trigle Sports, sans doute, ils ne surrennent pas. Mais ils pourraient limite le faire. Là, il y aurait des équipes qui auraient surrennent. Ça serait ennemi-sport contre les TSM. Je pense qu'ils auraient surrennent. Mais les Trigle Sports ont le mental. Never surrender. Même si là, il y a peu d'espoir. C'est du 99% de chance que les Epsilon remportent cette game. Même si c'est du Double Hunter, Kronos en late game, c'est très fort. Bellona Full Stuff, c'est très fort. Il y a les seuls persos qui s'essoufflent dans la composition des Epsilon, c'est Thor. Thor est un perso qui s'essouffle. Mais Ymir est un perso qui s'essouffle aussi. Ce n'est pas un perso extrêmement fort. C'est un très très bon perso en early mid game. Mais il s'essouffle. Ymir s'essouffle à un moment donné. Le Flash Cataclysme qui va forcer les Beads. C'est bien joué de la part de Trickstank derrière le lowbringer de Xalia. Il va réussir à catch Ninja Dimmy derrière le Unville of Dome qui est refait. On tombe sur Ymir. On fait très très mal et on va prendre le kill sur Xalia. Voilà, les deux frontlaners sont tombés. Il ne reste plus que Trickstank qui va mourir. Voilà, les trois frontlaners sont tombés. Et c'est la game a priori. Je pense que le temps de repop étant assez long. 48 secondes sur Xalia. Triple kill d'Adapting qui aura de nouveau récupéré sa splendeur. Et il réussit à remporter quasiment la game à lui tout seul. Non, je plaisante. Là, les Epsilon auront fait tous une très bonne game. Ninja Dimmy a fait une bonne game. 2-0-13. Mais 10-1-11 pour Adapting qui sera sans doute le MVP de cette première manche entre les Epsilon eSports et les Trickstank. Bravo les Epsilon qui remportent donc la première manche. Et qui passent donc à 4 victoires pour une défaite dans ce split d'été de la Smite Pro League européenne. Ils remplissent leurs objectifs. C'était, comme je l'avais dit, une des équipes qui faisait peur aux toutes les autres équipes européennes. Et ils sont vraiment en train de créer un, de faire l'exploit. Est-ce qu'ils seront capables de finir dans les deux premiers ? On verra. Ça va être dur contre Fnatic et Titan qui vont sans doute rien lâcher. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Smite. Sous-titrage ST' 501